Salut les amis, c'est Chlo et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans une nouvelle vidéo pour la suite d'Amour Sucré Campus Life, l'épisode 7, vague d'émotions. J'ai trop trop hâte. Je tourne cette vidéo à la suite de l'épisode direct, à la suite de l'épisode 6. Je ne pouvais pas rester sur cette fin de l'épisode 6. Cette fin, ce n'est pas possible. No way, no possible. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire la suite tout de suite. Donc c'est parti. Vague d'émotions, il s'appelle. Déjà, j'aime beaucoup l'illustration de l'épisode 7. Rosalia s'est enfin confiée à ses meilleurs amis et la nouvelle n'a laissé personne indifférent. Pour fêter ça, rien de mieux qu'une journée à la plage avec les personnes qui nous sont chères. J'ai trop hâte de faire cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi si vous avez hâte et c'est parti. Attends. Quoi ? Je suis enceinte. Ah là, les larmes aux yeux en plus. Oh non, mais moi, je vais pleurer. C'est pas possible. Je suis tonton ! La réaction d'Alexis, j'adore. Nous avons explosé de rire, mon cri de joie. Mais resté un peu en travers de la gorge. Les larmes ont commencé à monter et je me suis sentie happy par l'émotion. Happy par l'émotion. Bon sang, je suis tellement soulagée de vous l'avoir dit. J'ai attrapé Rosa pour la serrer contre moi, elle avait les yeux brillants. Je n'ai pas pu m'empêcher quelques larmes de couler sur mes joues. C'est mon amie depuis si longtemps, c'est une étape énorme, j'ai du mal à y croire. Je vous aime tellement. Ça fait deux jours que j'imagine vos réactions. Et je pensais que vous m'en voudriez ou que vous seriez choquée, mais pas que vous seriez heureux pour moi. Tu sembles heureuse, donc on l'est forcément aussi, Rosalia. Est-ce que Lee est au courant ? Il était avec moi quand je l'ai découvert. J'avais du retard dans mes règles. Il a eu l'idée de m'acheter un test de grossesse en rentrant du travail un soir. Et il s'est avéré qu'il avait eu raison. On s'était voulu ? À vrai dire, non. Mais au fond de moi, peut-être. Je m'explique. Je prenais la pilule et elle ne me convenait plus trop. Trop d'effets secondaires. J'ai opté pour un stérilé au cuivre sans hormones. Et je n'ai pas bien géré entre tout ce que j'avais à faire pour mes études, la boutique et le reste. J'ai arrêté la pilule trop tôt. Il a suffi d'un tout petit oubli. C'est tellement injuste que vous ayez à penser à tout, alors que nous, on n'a même pas à y songer. Rosalia a appris Alexis dans ses bras en lui tapotant la tête. Ce n'est pas pour rien que t'es mon meilleur ami, toi. Quand je l'ai appris, j'étais morte de peur et en même temps, tellement contente. J'arrive pas à détacher mes pensées de mon ventre. J'ai déjà envie de le protéger, alors qu'il a la taille d'un grain de sésame. L'avoir si émotive me touche profondément. Je n'imagine même pas le bouleversement que ça doit être. J'étais apeurée mais heureuse. Je me suis posé des tonnes de questions, mes études, l'appartement, le reste. Mais au final, je me dis qu'il n'y a jamais de bon moment. Je suis certaine que c'est la bonne décision. Si c'est arrivé là, c'est que ça devait arriver. Ah, j'adore sa façon de penser. Je me suis changée rapidement dans la salle de bain avant de m'approcher de mon lit. Le CD de Crosstorm que Nat m'a offert est encore là. Tu as acheté le CD ? C'est un ami qui me l'a offert. Je ne savais pas que Cassiel avait eu un groupe avant celui-ci. Je l'ai appris sur une interview qu'il a donnée ce week-end. D'après ce que j'ai compris, c'était à l'époque du lycée, suite à Maurice. Ce n'est pas le lycée où tu étais avant. Comment le sais-tu ? À force de vous entendre discuter avec Rosalie et Alexis, j'ai bien compris que c'était là-bas que vous vous étiez rencontrées. Et donc, tu étais amie avec Cassiel aussi ? Nous étions plus qu'amis. C'est-à-dire que vous étiez ensemble ? Oui, on a été ensemble toute la fin du lycée et quand je suis partie de la ville, on est resté plus d'une année ensemble avant de prendre la décision de nous séparer. À vrai dire, plusieurs de tes réponses m'ont laissé penser ça. Mais je n'en étais pas sûre et certaine. Eh bien, ton intuition était bonne. Je comprends mieux pourquoi tu es si agressive quand on parle de Cassiel maintenant. Avoir un ex qui a autant de succès avec les filles, ça ne doit pas être évident. Surtout qu'il n'est pas du jour à se tourner vers le passé. Du moins, c'est ce qu'il dit dans une chanson. Quoi ? J'ai attrapé le CD de Cassiel immédiatement en grimpant sur mon lit. Je l'ai inséré dans mon ordu en me glissant sous la couette. La piste 3 a attiré mon regard. On s'est séparés un 3 septembre. Je suis peut-être folle, la chanson s'appelle Lips of Age. Héhé, l'angle d'oeil, moi ! Lèvres de cendre, en français. C'est la seule qui a un nom qui m'interpelle. J'ai mis mes écouteurs dans mes oreilles et je l'ai écouté d'une traite. Est-ce que je me fais des idées ou ces paroles me sont vraiment dessinées ? Il continue en disant que maintenant il doit la laisser partir. Que l'avenir n'est que fumé et qu'il ne reviendra plus jamais sur cette décision. J'ai réécouté cette chanson 5 ou 6 fois, le cœur serré, les yeux humides. Ça doit être... Non, franchement, ça doit être horrible. Enfin, je veux dire, je pense que j'aurai la même réaction qu'elle. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Ça doit être vraiment intense. C'est juste une foutue chanson. Je me fais des idées et ça ne m'est pas du tout destinée si ça se trouve. Mais plus je l'écoute et plus je revis notre rupture. Quand on a évoqué l'idée de se séparer, il m'a appelée quelques jours plus tard complètement bourrée. Ce n'était pourtant pas dans ses habitudes de boire. Il hurlait qu'il m'aimait et que c'était débile de prendre une décision pareille. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oh mon Dieu, c'est horrible. Le lendemain, quand je l'ai rappelé, il se souvenait à peine de notre coup de fil. Nous avons pris la décision d'en finir. Parce qu'on n'arrivait pas à se voir et que c'était plus douloureux qu'agréable. Tiens, une revenante. Oh Kim ! J'ai décidé de faire mon footing journaliste jusqu'à la fac ce matin. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, je t'y croiserais. J'ai bien fait, on dirait. Désolée Kim, je ne suis pas venue dernièrement, mais je vais me rattraper. J'apprécie ta sincérité. Non, pour tout dire, je suis là pour coller les affiches de ce week-end. Les affiches ? La plus grande compétition de surf de la région a lieu sur la plage la plus proche. Je fais partie des organisatrices. Une compétition de surf ? On va revoir Dake. C'est quasiment sûr, on va au moins entrepercevoir Dake. Oui, depuis quelques années, l'événement a lieu à la même période. La journée, c'est les compétitions de surf et le soir, on ferme la plage au public et on organise une gigantesque fête sur le sable. C'est génial ! Ah, la soirée est privée alors ? L'entrée est payante. Mais comme je fais partie des organisateurs, si tu me promets de faire plus d'efforts pour venir à la salle, il y a peut-être moyen que je te laisse entrer sans payer. J'aimerais trop Kim, je te promets de venir à la salle au moins une fois par semaine. Des promesses, des promesses, on verra si tu tiens paroles cette fois. Alors que j'étais en train de ranger mes affaires, des étudiants sont rentrés en criant, en jetant des affiches dans toute la salle, ils en ont déposé sur toutes les tables et ont recouvert la chaise de M. Zaidi. Ce sont les mêmes affiches que celles que Kim avait dans les bras quand je l'ai croisée. Des pubs pour la fête de ce week-end. L'amphi est bondé, j'ai l'impression que personne n'est disposé à continuer la semaine dans le calme. Un garçon s'est levé pour marquer la date de ce week-end au tableau en ajoutant « Sex and Surf » à côté. C'est à ce moment-là que M. Zaidi est entré dans la classe. D'énergie, ravi de voir que mon cours vous met dans cet état. Tant qu'il n'y a pas de fille en bikini, votre cours sera toujours moins intéressant que ce qu'il se passe ce week-end. Je ne sais pas qui est le petit malin qui a créé ça, mais M. Zaidi, lui, a l'air de l'avoir repéré. J'espère que ce n'est pas le genre de punchline dont vous usez pour draguer. À part faire fuir la jante féminine, vous pouvez éventuellement espérer vous attirer les foudres de celle-ci. Ses potes ont rigolé bruyamment, M. Zaidi s'est tourné vers le bureau pour le découvrir recouvert de mots. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu pour le thème du jour, mais... Une fille a lancé à son tour. Pourtant, on préférait parler de ça. Très bien, la dernière fois, c'était moi qui n'étais pas dans de bonnes dispositions pour faire court. Mais maintenant, c'est vous qui n'êtes pas prêts à écouter. Donc, sex and surf, ce n'est pas très original. Vous m'auriez dit sex and body paint ? J'aurais pu broder quelque chose, mais là... Une fille qui s'était cachée derrière sa copine a rétorqué. Si c'est avec vous, on veut bien faire des travaux pratiques. C'est bon, on a compris. On peut bien se passer de vos commentaires graveleux. Commencez le cours maintenant. Je préfère ne rien dire. Neu, je préfère ne rien dire. Bon, j'ai compris. M. Zaidi a fait le tour de son bureau et a jeté dans la poubelle les documents qu'il tenait dans ses mains. Il s'est appuyé contre son bureau en nous faisant face. Vous avez besoin de parler du week-end prochain, parlons de ça. Un silence a suivi ses paroles. Le sable, l'eau, la fête, le sexe, le surf... Ok, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce week-end ? Et j'ose espérer que vous me trouverez un lien avec l'art d'aujourd'hui. Donnez-moi envie de venir. Ah, mais si bien, c'est génial ! Alors quand c'est moi qui décide d'en parler, ça ne vous intéresse plus. Je me sens un peu exclue. J'ai tout juste 33 ans. J'ai encore l'âge de me rendre à ce genre de soirée, vous savez. Vous êtes en train de me vexer. Ah, il a 33 ans, je le voyais plus jeune. Quand même. 33 ans ? Pour un professeur de fac, c'est vraiment jeune. Bon, je dois vous... Je vois que vous devenez silencieux quand c'est moi qui m'en parle du sujet. On va rester sur ce que j'avais prévu de faire dans ce cas. Il a effacé le tableau et ramassé les feuilles qui étaient dans la corbeille. Il est resté d'un calme absolu. Donc, Game of Thrones. Vous voulez bien parler de ça ou vous préférez continuer à tenter de parler de ce week-end ? Plusieurs étudiants ont eu un sursaut de joie. Le cours a continué et tout le monde a participé. Chanin nous a même fait une longue tirade sur un des personnages principaux de la série en nous expliquant pourquoi c'était celui-ci qui allait s'asseoir sur le trône de fer. Les fans des Game of Thrones sont dans la place ! Le cours était passionnant mais je n'arrivais pas à m'enlever la révélation de Rosalia de l'esprit. Elle doit être tellement secouée par tout ce qu'il se passe. Rosa enceinte, j'en reviens pas. Après tout ce qu'on a vécu au lycée, tout ce qu'on a partagé, j'ai l'impression d'être catapultée dans le monde adulte en une révélation. Il faut absolument qu'on trouve un moment pour se voir avec Alexis. J'ai pris mon téléphone pour envoyer discrètement un texto à Rosalia. Je vais attendre la fin du cours. Je fais quoi ? On va attendre la fin du cours ? En levant les yeux de mes chaussures, je me suis rendu compte que j'avais loupé les dix dernières minutes du cours. Les autres sont déjà en train de sortir de la salle. Mince, j'aurais dû choisir le téléphone ! Hey, je te cherchais après le cours. Laisse-moi deviner, tu cherchais un endroit pour bosser sur ton émoire ? Sorcière, comment tu le sais ? J'ai juste eu un coup de bol. Je sais que tu stresses pas mal et tu m'en as parlé régulièrement ces temps-ci. Donc j'ai tenté et je suis tombée en plein dans le mille. Au fait, l'urbex, comment ça s'est passé ? C'était génial. Enfin, ma colocataire a fui dès qu'on est arrivés sur les lieux, elle a eu peur. Mais du coup, tu as continué seule ? Oui, mais ça ne m'a pas tellement dérangée. La maison était immense, j'ai pris plein de photos. J'adorerais essayer un jour. Fais gaffe à ce que tu dis. Je vais vraiment t'emmener avec moi la prochaine fois. Un moment après. Ah, on va voir la chambre de Shani ! Grave cool ! Je suis juste ici. On était à côté tout ce temps ? Eh oui ! Super ! J'aime bien travailler avec un petit fond de musique, ça ne te dérange pas ? Tout dépend du style. Shani a branché son portable et une voix masculine s'est fait entendre sur de la guitare. C'est une voix douce, mais le rythme, lui, est plutôt entraînant. Qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais entendu. Si, tu as forcément entendu. Il est partout à la radio, à la télé, en tournée mondiale. C'est Jay. Jay, tu dis ? Bravo, Bimouf ! Franchement, on a inséré Jay dans Amour Sucré. Donc Jay, en fait, c'est un personnage, pour ceux qui ne savent peut-être pas, qui est dans un autre jeu Bimouf qui s'appelle Le Secret d'Henri. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a Le Secret d'Henri qui est aussi disponible et qui est de Bimouf également. Merci pour la découverte, en tout cas. Je t'en prie. Ce n'est pas trop ce que j'écoute d'habitude, mais j'ai bien accroché. Chani et moi avons sorti nos affaires. Elle a posé trois classeurs. À côté de moi, sur chacun d'eux était notée mémoire. J'ai attrapé ma feuille de brouillon un peu honteusement. Elle était froissée et toute raturée. Tu m'autorisas et jettais un coup d'œil ? Oui ? Chani m'a enlevé le papier des mains et s'est mise à faire les 100 pas en relisant mon brouillon. Elle a marché sans rien dire pendant deux bonnes minutes. J'ai attrapé discrètement mon portable et je me suis rappelée tout à coup que je n'avais toujours pas envoyé de message à Rosa et à Alexis. J'ai aussitôt rédigé un texte pour leur proposer qu'on se voit dans un bar ou au parc en fin de journée. Rosalia m'a répondu du tac au tac. Oui, mais je préférais qu'on se voit chez moi, si vous voulez bien. J'aurais le temps de préparer des trucs à manger pour l'apéro. Je n'ai pas cours cet après-midi. On n'a qu'à dire 18h, ça vous va ? Eureka ! Elle a tellement sursauté que mon téléphone portable m'a échappé des mains. Il est tombé dans le pot d'une des plantes. Pardon, petite plante. Nous ne voulons pas te blesser et nous nous excusons de t'avoir exposé à nos ondes téléphoniques. Chani, tu parles à la plante ? C'est ma colocadère qui m'y oblige. A force, j'ai pris l'habitude de m'excuser quand je parle, quand je téléphone trop près d'elle. C'est une blague, t'es sérieuse ? Désolée, à la plante, je voulais pas. Je te fais marcher. Mais je pourrais faire n'importe quoi, tu me prendrais au sérieux. Bon sang, j'y ai vraiment cru. J'ai vu ça, oui. Au moins, j'ai réussi à avoir ton attention. Je vois bien que tes pensées sont ailleurs. Mais c'est génial, ton idée de mémoire est brillante. Vraiment ? Mais oui. Prends confiance en toi un peu, je vais t'aider. Chani s'est assise à côté de moi et nous avons travaillé deux bonnes heures avant que je relève la tête de mes feuilles. J'avais réussi à écrire mon intro et démarrer le début de mon sujet. Chani, tu es... magique. Merci, tu es vraiment la meilleure. A few moments later. Ah ! La part, il est magnifique, c'est incroyable. Il est trop beau, ça n'a pas. Alors, est-ce que tu es heureuse ? J'ai tellement paniqué quand je l'ai su au début. Mais mon monde s'effondrait. Je me suis demandé comment j'allais continuer mes études si j'étais prête, comment vous alliez réagir, comment les gens allaient me regarder à la fac. Mais regarde, tout va bien et nous, on est contents pour toi. Aujourd'hui, je le sais, je suis heureuse. J'ai l'impression que plus rien n'a d'importance. J'ai beau essayer de penser à autre chose, au fond, je suis fixée sur mon nombril. J'ai pris la main de Rosalia et la serré dans la mienne. Si tu es heureuse, c'est que c'est le bon choix. Pas besoin de chercher plus loin, Rosa. Toi, tu es revenu au moment où j'avais plus besoin de toi. Si ça, ce n'est pas un signe du destin. Rosalia s'est levée pour aller ouvrir la porte à Alexis. Ce dernier est entré les bras chargés de cadeaux. C'est Noël ! Bonsoir, Alexis, tu as dévalisé toutes les boutiques de la ville ? Non, il y en a juste 36. Non, 37 si on compte le cadeau que j'ai fait pour toi, Chloé. Il m'a jeté un t-shirt à la figure. En le dépliant, je me suis rendu compte qu'il y avait marqué Team Baby dessus. Team Baby. Team Baby. Et tu penses que je vais porter ça à la fac ? J'adore, il est excellent. Oh mon Dieu, Alex, tu as pété les plombs ? Où est-ce que je veux mettre tout ça ? Si tu n'as pas de place pour les cadeaux, qu'est-ce que tu veux faire d'un bébé ? On a explosé de rire tous les trois. Alexis s'est assis entre nous deux et nous avons observé Rosalia déballer les cadeaux à Anna. Salut. Wow, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pour toi, papa. Rosalia pleure de rire et je tente tant bien que mal de ne pas recracher le contenu de mon verre. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, Alex et Chloé, jusqu'à présent, on ne faisait que supposer. Mais la prise de sang l'a confirmé, je suis bel et bien enceinte de trois semaines. On s'est tous levés en hurlant de joie, j'ai l'impression que l'on revit l'annonce de la nouvelle. Vous ne voulez pas qu'on célèbre ça à la compétition de surf ce week-end ? C'est justement l'endroit où je voulais qu'on aille. On pourrait y aller tous les quatre. Yes, ça va être génial ! Tu te rends compte qu'on te bascule dans le monde adulte, là, comme ça ? On devrait parler moins fort, Alex, on pourrait nous entendre. Ah oui, pardon, mais quand même, comment on va faire ? Je ne sais pas m'occuper d'un bé... de ça, quoi. C'est pas toi qui seras amené à t'en occuper, t'inquiète pas. Mais si Morgan veut un bébé... Je crois que vous avez le temps d'en parler. Allez, viens, t'as un peu trop forcé sur le champomille, on y va. Coucou, mon aso des îles ! Ah, Tata ! Pour une fois que je tombe sur Tata, je ne la croise jamais de base. Je suis rentrée dans ma chambre. Yélie n'y est pas, une fois de plus. Je me demande où elle passe toutes ces nuits. Je ne la vois pas tant que ça, au final. J'imagine qu'Alex et Morgan sont en train de profiter de leur soirée comme il se doit. Quelquefois, je les envie, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui passer mes soirées, moi aussi. Depuis Cassiel, je n'ai rien eu de vraiment sérieux. Dans mon ancienne fac, j'étais en couple avec quelques garçons au cours des années. Mais ça n'a pas duré plus de quelques mois. J'ai fermé les yeux sur cette pensée et j'ai rejoint Morphée. Debout, debout, debout ! Quoi ? Je veux que tu m'aides à choisir mon maillot, tu viens ? Déjà ? Il est 10h, t'as oublié de mettre ton réveil. Alex ? Il n'y a pas Morgan avec toi ? Non, je l'ai laissé dormir ce matin puisqu'on a dit qu'on n'y allait que tous les quatre. Tu vas tenir la chandelle sinon. Bon, j'ai réuni mes affaires et j'arrive. Parfait, vous êtes là ! Je vais fermer la boutique exceptionnellement aujourd'hui. Donc vous avez le droit à une séance shopping privée et ensuite on prend le bus, allez-y. Ah, grave stylé ! Dans une plaise pleurie avec un décolleté. Je vais mettre celui-là. Oui ! Alors du coup, la tenue Ryan, c'est la tenue avec ce maillot de bain. J'ai trouvé la tenue parfaite pour aller avec. Ah, trop bien ! Euh, attendez, il y a trop de tenue sur moi là, c'est pas possible ! Quel joli décolleté, dis donc ! Très, très, très bon choix. Allons-y maintenant ! Waouh, c'est trop beau les gars ! J'adore ! C'est magnifique ! Le décor est superbe ! Waouh, c'est pas la même plage qu'à l'époque ! Non, ici c'est paradisiaque, tu vas voir ! Venez, on va boire un verre pour commencer. C'est trop beau ! On a de la chance, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Nous avons discuté pendant que Lee commandait à boire au bar. Il est revenu en tenant trois Virgin Pina Colada dans ses bras et un thé glacé pour Rosalia. Sans alcool, même punition, pour tout le monde. Et j'aimerais porter un toast. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente que Rosalia ait décidé de partager cette nouvelle avec vous. Parce que je n'aurais pas pu la canaliser tout seul. Alexi et moi avons ri. Rosalia a déjà les yeux brillants. Merci Rosalia d'être à mes côtés et d'accepter avec humour cet imprévu. Je sais que j'ai été beaucoup absent ces derniers mois. Je me suis beaucoup investie pour que la boutique marche. J'ai voyagé pour aller chercher les collections à l'autre bout du pays et... Les yeux de Rosalia se remplissent de larmes, elles ne bougent pas. C'est vrai qu'on n'a pas croisé Lee tout de suite au début d'année. Je n'avais pas songé au fait qu'elle pouvait en souffrir. Je t'ai menti. Toutes les fois où je te disais que je rentrais à la maison, je m'arrêtais pour faire un détour. Quoi ? Je ne comprends pas. Lee a posé un trousseau de clé sur la table au milieu de nos verres. La maison bleue, à 20 mètres de la plage. Celle que tu m'obliges à aller voir à chaque fois qu'on vient ici. Elle est à toi. Elle est à nous. Ah, c'est trop beau, c'est trop mignon ! C'est mignon ! Quoi ? Oh mon dieu, non, c'est pas vrai, si, c'est pas vrai ! Rosalia a sauté dans les bras de Lee en l'embrassant. Même Alexis retenait ses larmes. Il va falloir que vous arrêtez de faire des annonces, c'est beaucoup trop pour une seule semaine. Félicitations à tous les deux ! Quand est-ce que vous emménagez ? Eh bien, il y a quelques travaux à faire, je pense que l'été prochain, ce sera un bon objectif. C'est génial, il me tarde de voir ça. Et moi aussi ! Nous avons trinqué et bu à nos pina colada, pendant que Lee nous montrait des photos de la maison sur son téléphone. Tu veux qu'on aille la voir ? Oui, 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 oui ! Oui, allons-y, on se retrouve plus tard, on va peut-être les laisser tous les deux, non ? On se retrouve plus tard, ouais, c'est logique. Lee est sortie du bar, Rosalia est revenue me voir et m'a prise dans ses bras. J'ai trouvé le meilleur parti de la Terre entière. C'est une sacrée perle, ce lit, oui. Allez, va visiter votre maison. Oui, à tout à l'heure ! Alexis, je le savais, je te connais bien. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas Morgane là-bas ? Me dis pas qu'il est là par hasard. Morgane se dirige les droits sur nous. Eh bien, si, c'est étonnant, je ne savais pas. Bande de cachotiers ! Bon, ok, je l'ai invité, mais on va rester tard, donc je me suis dit que ça gênerait pas trop, et puis... Je te taquine ! Coucou, vous deux ! Je suis contente de te voir, Morgane, c'est cool que tu sois venue. J'aurais loupé ça pour rien au monde, d'après Alexis, c'est la soirée de l'année. Bon, on va se baigner. On n'attend pas. Mince, j'oublie mon maillot, je ne pensais pas qu'il ferait si chaud. Youn, toute la fac s'est passée de mots ? Tu risques de croiser du monde que tu connais ? Oui, il a pas kiffé, mais il m'en fout ! À vrai dire, sans Rosalia, je n'aurais même pas su qu'il y avait la compétition ce week-end. Entre le café et les cours, j'ai pas le temps de penser à autre chose en ce moment. C'est elle qui t'a invitée ? Oui, elle a insisté pour que je vienne vous retrouver vers midi. On dirait bien que Rosa a repris du service comme entremetteuse. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et few moments later. Comme c'est mignon, j'adore, c'est trop beau. Youn est allé nous acheter des sandwiches et des glaces pendant que je m'installais sur un des coussins. On va se regaler. Au fait, au sujet de la dernière fois, pour M. Zaidi, je... N'en parlons plus, tu t'es déjà excusée. Je tenais à le refaire. Je me suis confiée à la personne la plus proche de moi sur le campus, mon colloque. Mais je comprends que ça ait pu te blesser. Ce qui est fait est fait. Il y a une soirée ce soir, sur la plage. Et personne ne me prévient, c'est un scandale. Priya et Castiel. Salut. Bon, maintenant que t'as réussi ton coup, Priya. J'ai besoin d'un verre, on se voit plus tard. Castiel s'est directement dirigé vers le bar. Ton coup ? Quel coup ? Qu'est-ce que tu as encore fait, Priya ? Je l'ai traîné de force sur la plage. Monsieur refuse de sortir. Il a peur de se faire poursuivre par une ordre de fan. Et je l'ai rappelé qu'il n'était pas encore David Bowie. Ça a dû blesser son égo. Ouch ! Connaissant Castiel, il ne doit pas aimer qu'on l'entraîne sur ce terrain-là. Pardon, j'en oublie mes manières. Youn, voilà Priya, une amie du lycée. On se connaît déjà. Elle était là le jour de ton premier essai au café, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai. Comment oublier ce moment ? Ne te moque pas. Moi, jamais. Morgan est arrivée vers nous, suivie de près par Alexis. Oups. Il a déversé le contenu d'un seau d'eau sur le torse de Youn. Mais Morgan ! Morgan et Alexis ont attrapé Youn de chaque côté et l'ont entraîné jusqu'à la mer. Eh non, ramenez-moi ! Vous parlez trop, vous ne faites pas assez la fête. La prochaine fois, c'est toi, Chloé. Il s'est éloigné en rien. Tu veux qu'on rejoigne Castiel et Rosa au bar ? Ou alors on peut profiter un peu de la plage en se promenant avant ce soir, si tu préfères. J'ai bien envie d'un verre, allons les voir. Il n'y avait pas de traces de Castiel ou de Rosa au bar. Par contre, j'ai immédiatement reconnu deux têtes blondes. Priya, Chloé. Salut Ambre et Nat. Tu en avais marre d'écouter Crosstorm en boucle dans ta chambre et tu as décidé de sortir voir le monde extérieur ? Alors lui, il n'en manque pas une. Oui, pourtant je ne voyais pas le temps passer, j'aurais pu écouter l'album pendant des années. J'ai toujours eu du goût en termes de cadeaux. Nat ne détourne pas les yeux et je sens le regard pesant d'Ambre et de Priya sur nous. Vous restez pour la soirée ? Oui, je pense. Je dois aller remettre le prix au grand gagnant de la compétition et j'ai réussi à traîner Nat en dehors de sa chambre. Il voulait passer sa journée avec Blanche dans son appart. Je ne vois pas de mal à ça, c'est une compagnie bien plus agréable que certains humains. Oh arrête, tu vas me faire pleurer. Mince, c'est l'heure, il faut que je remplisse mes obligations de mannequin. Tu sais, elle ne revient pas que tu lui adresses la parole. Elle, tu veux dire, c'est moi qui ne reviens pas de son changement de personnalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a bien évolué. Sacré changement. Je me demande ce que fait Rosa, je n'ai pas vu revenir. Pourquoi tu t'ennuies déjà ? On pourrait discuter. Ouh, tu veux discuter maintenant ? Jusqu'à présent, la moindre de nos conversations a été conflictuelle. Je sais, et j'apprécie ta franchise, mais j'aimerais changer ça. J'ai parlé avec Ambre et elle m'a dit des choses qui m'ont ouvert les yeux. On dirait que ça lui coûte de l'avouer. Comment ça ? Elle a dit que quand je passe du temps avec toi, je suis un peu moins agaçant, pour résumer. J'imagine pas l'enfer que doivent vivre les autres personnes que tu côtoies alors. Dis-moi les sales types que tu as croisés le premier soir, où on s'est vu, tu ne les as jamais revus. Tu ne m'attendais pas à ce que lui-même remette le sujet sur le tapis ? Il est plutôt du jour à faire ces conversations le plus possible. Eh bien, j'aurais pensé au soir du concert. Ils t'ont fait du mal ? J'ai même pas répondu. Ton hésitation a suffi à me répondre. Eh bien non, Nat, je t'ai vu parler avec eux. Quoi ? Quand ça ? Oh, le soir du concert, c'est ça ? Je réglais des choses. Tu vas finir par me dire pourquoi tu traînes avec des types pareils ou quoi ? Il bossait pour moi. Quoi ? Comment ça, il bosse pour toi, vous faites quoi ? Je ne peux pas en dire plus, mais sache que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai mis un terme à notre arrangement. J'en ai déjà trop dit, on va en rester là. Eh oui, je te demande de garder ce que je viens de te dire pour toi là. Il a pris une gorgée de son verre et a inspiré profondément, comme pour se donner du courage. Je sais que tu vas me demander de quoi je parle encore. Un de ces jours, on en parlera en rigolant, mais pas aujourd'hui. Il m'a regardée intensément, comme pour appuyer son propos. J'ai compris que ce n'était pas aujourd'hui que j'obtiendrai plusieurs réponses. Chloé, tout va bien ? Oh, Rosa, alors la maison est chouette ? Elle va bien, Rosa, on dit ce que t'es juste. Bon, de toute façon, je vous laisse. Je vais voir où est passée ma sœur. Rosalie a regardé Nat s'éloigner. Tu l'as fait fuir ? J'espère bien. Est-ce que tu vas me dire quel est le souci avec Nat à la fin ? Je sais des choses qui ne me plaisent pas. Je ne reviens pas de l'image que Rosa a de Nat. J'ai l'impression qu'ils ont tous la bouche cousue et refusent de m'en parler. Et tu n'as pas vu Youn ? Tu veux dire, le Youn que tu as invité ? Ça ne te fait pas plaisir ? Je croyais avoir été claire. Je ne veux pas que tu joues les entremetteuses avec moi. Mais je n'ai absolument rien fait, j'ai seulement invité. Je ne voulais pas que tu tiennes la chandelle entre Lee, Morgane, Alexis et moi. Ah, parce que tu savais qu'Alexis allait inviter Morgane ? C'était évident. A few moments later. Ryan ne devrait pas tarder à arriver. Ryan ? Ryan qui arrive et, deuxième info, de où il connaît Ryan ? A quel moment ? Ah oui, j'ai complètement oublié de t'en parler. Mais ton prof d'histoire de l'art passe régulièrement au magasin. Et Lee et lui ont sympathisé. Ah, du coup, il a dit que s'il avait dans l'idée de venir ce week-end, il pourrait venir boire un verre avec nous. Oh, ok, ça c'est inattendu de ouf. Rosa et Ali se sont assis pour manger. Bon, je vous laisse manger tranquille. Je vais me promener un peu pour profiter tant que la nuit n'est pas tombée. Bon, c'est pas l'Italie, mais c'est mieux qu'Enterros Academy. Oh non, lui aussi, il est là. Non, non, s'il vous plaît. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bonjour, Chloé, je suis étonnée de vous voir ici et nous en train de travailler sur votre mémoire. Je vous emmerde ! Une bien belle journée qui donne envie de perdre l'occasion de rattraper son retard sur les cours, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas de retard, c'est quoi son souci ? C'est une sorte de méchante mini-criquette ? Si vous et votre conscience êtes en pète, on croise toutes sortes de gens à la plage et surtout ceux avec qui on passe toutes nos journées en semaine, visiblement. J'aurais dû me douter que tu seras ici aussi. Alors, tu te promènes seule sur la plage, tu as perdu tous tes amis en cours de route ? Elle a longé sur le sable un verre de champagne à la main avec un groupe de gens que je n'avais jamais vus auparavant. Ce ne sont pas les mêmes personnes que celles avec qui j'ai l'habitude de l'avoir traîné. Ils ont l'air bien plus j'agé que nous. Je vous présente ma colocataire, Chloé. J'ai répondu par un sourire timide, mais ils étaient de nouveau en train de parler entre eux. Personne ne me porte grande attention. Je te laisse à plus tard, Yéline. Tu loupes une belle occasion. Comment ça ? La plupart des gens ici sont des collectionneurs, des galeristes ou des artistes même. Bon, désolé, mais j'ai du pain sur la planche. Je veux trouver un stage ou décrocher un boulot cet été. Les week-ends ne sont pas faits pour chômés, n'est-ce pas ? Oh non, je viens croiser tout le monde sauf elle. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures en accélérant le pas. Tiens, tiens, tiens. Il y en a qui profitent des week-ends quand le café est fermé. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Je suis en forme. Je compte bien gagner le concours de rodéo mécanique ce soir. C'est bien, Eleonore, on est montant. Tu, 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 pas si vite. J'ai vu Youne, il m'a parlé du jour où tu t'es occupée du café toute seule. Je suis désolée pour la cafetière cassée et pour les gâteaux invendus. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Il ne m'a rien dit à ce sujet. Tu as cassé la cafetière ? Euh... Alors, comment dire ? Oui, je suis désolée. Si c'était grave, Youne me l'aurait dit, détends-toi. Bon, c'est pas tout, mais c'est pas comme ça que j'ai prévu de passer mon après-midi. Et n'oublie pas, je ferme le café exceptionnellement aujourd'hui. Mais ne t'attends pas à te la couler de sous les week-ends. Je m'en serais doutée. Bon week-end, Clémence. Bonsoir. Ryan ! Bonsoir. Je m'attendais à traverser la plage en croisant tous les étudiants qui suivent mes cours, mais je ne pensais pas que ça commencerait dès que je serai sortie de ma voiture. J'ai l'impression que toute la ville s'est donné le mot pour ce week-end. Je croise la terre entière. Alors, il paraît que c'est Lee qui vous a invité. Vous connaissez Lee ? C'est le petit ami de ma meilleure amie. Alors ça, cette ville est vraiment minuscule. Vous êtes amie depuis longtemps ? Je ne pense pas que l'on puisse parler de réelle amitié encore, mais il fait partie des rares personnes avec qui je converse dans cette ville. Vous n'avez pas d'autres amis ici ? Eh bien, je réalise que ma question était peut-être un peu indiscrète. Pardon, je veux dire, il n'y a pas de mal. Je pense que vous m'avez rapidement cernée. Donc non, je ne connais personne ici. Lee est mon premier pas vers la vie sociale en dehors de la fac. C'est un très bon choix. Il est d'un calme et d'une gentillesse absolue. Si j'ai votre bénédiction, c'est que j'ai vraiment fait le bon choix. Vous étiez déjà venue ici ? Il y a longtemps, quand j'étais encore au lycée, mais ça a beaucoup changé. Je ne m'attendais pas à ce que les abords de la ville soient aussi sublimes. C'est beau, mais je reste une amoureuse de la montagne. Dommage qu'il n'y en ait pas en proximité. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Normalement, je déteste la plage. J'ai fait une exception aujourd'hui, mais je troquerais volontiers tout ça contre un lac translucide avec l'eau tiède de la fin d'été et un chalet perdu dans une vallée. C'est tout ce que j'aime, les montagnes gigantesques, le silence absolu. On se sent tout petit quand on y est. Je n'aurais pas su dire mieux. Ah, bonne réponse ! Nous avons descendu les escaliers dans le silence. J'ai l'impression qu'aucun de nous n'ose prendre la parole. La plage est calme. Il n'y a quasiment plus personne. On peut entendre d'ici la musique provenant du bar. Le volume sonore a augmenté d'un cran depuis tout à l'heure. L'heure de la fête approche. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait autre chose que de me plonger dans les livres d'art toute la journée. Ah oui ? Ça fait du bien de sortir le nez décaillé de temps en temps. Plus qu'une fois de temps en temps, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui sait apprécier ce genre de choses. Alors que nous nous avancions doucement vers le bar, j'aperçus Cassiel au bord de l'eau. Il parlait au téléphone avec un air sérieux. Je ne voudrais pas paraître impoli, mais je vais rejoindre Lys. On a rendez-vous au bord de la plage. Je ne voudrais pas qu'il s'impatiente. Vous souhaitez m'accompagner ? On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Ah ! Non, on ne va pas voir. Tant pis, on ne va pas voir Cassiel. Je vous accompagne, oui. Il nous a fait un signe de la main. Je me suis avancée vers eux, Monsieur Zaldi, sur mes talons. Salut, Lys. La plage est plutôt calme. Il était plutôt calme. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde ici. Ah, oui. Et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ils ont l'air proches tout de même. Monsieur Zaldi a salué Rosalia et s'est assis à côté d'eux. Je suis restée figée un moment à regarder mon prof discuter et commander un verre avec mes amis. Ça doit être trop chelou. Bah alors, Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux t'asseoir à côté de Ryan. J'irai commander après. Monsieur Zaldi et moi, avant d'échanger un regard, cette situation est un peu bizarre. Mais pas la peine d'en faire tout un plat. Oui, asseyez-vous. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire ? Ah, il nous tutoie ! Il nous tutoie. Ryan, nous tutoie. Ah, c'est cool ! Eh bien, qu'est-ce que tu prends, toi, Ryan ? Ryan a eu un petit sourire amusé et Rosalia m'a regardé en haussant un sourcil. Elle a capté, elle a capté. Je vais prendre une margarita. Je vais prendre la même chose. Je me suis installée sur la chaise vide à côté de lui. Prière et Cassel vont sûrement nous rejoindre après. Wow, le chanteur de Crowstorm va boire un verre avec nous ? Je n'y crois pas ! Crowstorm, c'est le groupe qui colle ses affiches dans toute l'université. Oui, c'est ça, et le chanteur était au lycée avec nous. Enfin, Chloé le connaît particulièrement bien. J'ai regardé Rosalia avec des yeux ronds. Je kiffe cette scène. Alors, je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais cette scène, elle est... J'adore. Quoi ? Ce n'est pas un secret que c'est ton ex ? Veuillez m'excuser. Je vois le responsable administratif du département d'art. Si je ne le salue pas, je vais en entendre parler toute la semaine prochaine. Ah, pas de souci. Il s'est levé et a traversé le bar rapidement. J'ai tourné immédiatement la tête vers Rosa. Rosa, bon sang, qu'est-ce qu'il te prend ? Bah quoi ? On s'en fiche ? Je suis sûre que ton prof d'art aussi s'en fout de savoir que Castiel a été ton ex. À moins que... Il t'intéresse ? Non mais du quoi tu parles, il n'a simplement pas besoin d'avoir cette info. Ouais, je vais mettre ça. Ok, donc il t'intéresse. Et c'est pour Vioun, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Mais on ne va rien lui dire du tout, laisse-moi gérer ça. Et les filles, il revient. J'ai beau être sympa, je crois que rien ne l'empêchera de me faire des reproches. Le responsable administratif ? Oui, il est un peu spécial. Je pensais que c'était un comportement réservé aux étudiants. Pas du tout, on vit le même calvaire. On a continué à discuter tous les quatre pendant un moment. Le bar est maintenant bondé, ça ressemble plus à une boîte de nuit en plein air qu'un petit bar de plage à présent. Ah bah vous êtes là, ça fait un moment qu'on a accoudé au bar et on cherchait une place pour s'asseoir. On va se serrer, venez. Castiel la suivait, elles se sont installées avec nous. Tu n'es plus entourée avec Rose Storm ? Entournée, pardon ? Non, on enregistre en ce moment, je vais rester quelques mois sur le campus. Je suis sûre que Castiel aimerait parler d'autre chose que son groupe au moins un soir. Tu m'as l'air bien placée pour savoir de quoi veut parler Castiel, toi ? A vrai dire, je ne dirais pas non à une soirée sans entendre parler du groupe, ouais. Il m'a souri avant de reporter son regard sur le serveur pour commander un verre. J'ai vu Nat nous regarder de loin dans le bar, j'ai l'impression qu'il n'ose pas avancer, je lui ai fait signe de nous rejoindre. Tu peux t'asseoir, on allait commander ? Pour une fois qu'on te croise ailleurs que dans des quartiers malfamés de la ville. Il ignore Castiel, mais je vois qu'il a une mâchoire serrée. Il fait des efforts pour ne pas se laisser emporter. Il reste de la place pour nous. Oui, bien sûr ! Morgane, Youn et Alexis se sont assis à leur tour, on est vite devenus la table la plus nombreuse du bar. Ah, c'est trop chou, j'adore ! Tout le monde réuni, j'adore, 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 j'adore. Bon, on va passer. On ne va pas rester là à se regarder dans le long des yeux. On commande autre chose. Voilà, Chloé, c'est comme ça qu'on démarre une soirée. On a passé commande, tout le monde discutait avec tout le monde. J'ai même vu Castiel échanger deux mots avec Nathaniel, l'atmosphère se détend sans aucun doute. Au bout d'une heure, on a commandé à manger en continuant à discuter joyeusement. La nuit a fini par tomber sur la plage. Rosalia s'est penchée discrètement vers l'îge et puis entendre ce qu'elle disait comme j'étais assise à côté d'eux. Je crois que je commence à être fatiguée, on rentre. Tu as raison, prends soin de vous deux. Merci, Chloé. Désolée, mais en ce moment, j'ai plus du tout d'énergie. On dirait moi, mais non, moi je ne suis pas enceinte. Vous allez réussir à avoir un bus ? Oui, pas de souci, le week-end de la compétition, il y a des bus toutes les 20 minutes jusqu'à minuit. Ils se sont levés et on fait le tour de la table pour dire au revoir à tout le monde. Bon, allez, je commande la prochaine tournée. Ouais ! Priya est venue s'asseoir à côté de moi. C'est vrai qu'il est sympa, ton prof. Aujourd'hui, ce n'est pas mon prof, c'est Ryan. Ryan est de retour les bras chargés d'un plateau de shooter. N'allez pas croire que je vous force à boire, c'est le barman qui nous les offre. Vu qu'on est ici depuis un bout de temps, j'ai ramené des cocktails de fruits frais et d'autres choses à manger. Le barman nous a fait un signe de main en souriant. Tant qu'on fait ça avec modération et qu'on ne conduit pas, je ne vois pas pourquoi on se priverait. C'est la future avocate qui parle. Castiel n'a même pas pris le temps de remercier Ryan et a avalé le cire d'une traite. J'ai remarqué qu'un groupe de filles nous observaient depuis un moment. Castiel ? Je crois qu'il y a une ou deux filles là-bas qui aimeraient un concert privé. Dans leur chambre, si tu vois ce que je veux dire. Morgane a mis un coup de coude à Alex en me jantant un coup d'œil. Alexis m'a lancé un regard désolé depuis l'autre bout de la table. J'ai répondu avec un sourire même si je serrais les dents. Ça tombe bien, j'ai ma guitare dans ma voiture. Sur ses mots, il s'est immédiatement levé pour aller la chercher. Il est sérieux ? Où est Ambre ? Elle doit être avec ses amis mannequins, elle profite de la soirée. Pourquoi tu souris ? C'est juste que c'est marrant de te voir t'inquiéter et me demander des nouvelles d'Ambre. Il faut que je m'habitue. Bon, je crois que je vais aller profiter du calme de la plage pour prendre l'air. S'il y en a qui veulent me rejoindre. C'est vrai, on ne va pas rester collés à nos sièges toute la nuit ? Moi, je vais danser. Dis-lui, toi, Chloé. You ne refuse d'aller danser en public parce qu'il a deux pieds gauches, soi-disant. Il dit à tout le monde qu'il va se moquer. Personne ne te regarde. Tu es pire qu'eux. Je sais pertinemment que si je quitte cette table pour aller me déhancher, une seule seconde, tous vos regards seront fixés sur moi. Mais non, on t'ignorera, promis. On a tellement de mal à te croire quand tu prends ce ton, Alexis. Bon, ben, puisque c'est ça, on va terminer ce qu'on n'a pas pu faire cet après-midi. Ben, minuit ! Ils ont tous les deux attrapé Youn par un bras et l'ont entraîné vers la plage. Chloé vient me sauver. On dirait bien que tu es attendue. Ryan avait suivi la scène silencieusement en souriant. Il ne restait plus que lui et moi à table. Tu as des amis remarquables. Je ne sais pas si remarquable est le terme que j'aurais employé, mais ils sont très sympas, oui. Ils le sont. J'ai bien discuté avec chacun d'entre eux. Et il y a un conseil que me donnait toujours ma mère. Si tu veux connaître quelqu'un, rencontre ses amis. Oh, et alors ? J'ai l'impression de mieux te connaître. Et je vois que tu es quelqu'un d'attentionné. Tes amis comptent beaucoup pour toi. C'est une belle qualité. J'avais peur que tu t'ennuies. Que je m'ennuie. Non, je passe une très bonne soirée. Tant mieux dans ce cas. Tu as tes amis à tes côtés. Et tu trouves quand même le temps de te faire du souci pour moi. Bon, je pense que je vais rentrer. Je te retiens alors que tes amis t'attendent. Oh, je... Non, ne t'en vas pas si tôt. Je veux dire, ils sont tous occupés. On peut rester ici et discuter si tu veux, bien sûr. Il m'a souri et s'est de nouveau assis à côté de moi. Je pensais que tu n'allais jamais me le proposer. Mais les gars, c'est trop bizarre. Genre, quand même. Genre, c'est son prof et tout. Ça fait quand même bizarre. Mais j'adore, c'est trop bien. Après toutes les différentes boissons sucrées, alcoolisées ou non consommées dans la journée, nous sommes tombés d'accord de continuer notre conversation autour d'un simple verre d'eau. Nous avons discuté de tout et de rien pendant une demi-heure. Les esprits dans le bar commencent à s'échauffer. Tout le monde danse et nous sommes les seuls encore assis. Il fut un temps, j'aurais cassé la baraque sur la piste de danse. Je crois qu'on ne dit plus l'expression « casser la baraque » depuis la fin des années 90. Ouh, tu me revaudras ça. Ah, ça fait trop bizarre qu'il se tutoie, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve que ça fait trop bizarre, mais je... Il serre les mâchoires avec un petit sourire. Ça me fait tout drôle de te tutoyer. Dès lundi, on va devoir repasser au vouvoiement. Ce n'est pas un souci, ne t'en fais pas. Je ne t'appellerai pas Ryan devant tout un amphi. Dommage, je m'y suis fait maintenant. On s'est souris en s'y rentrant au vert. De plus en plus de gens s'agitent. Si elles s'agitent sur la piste de danse, on a commencé à se faire bousculer. Bon, je crois qu'on ne peut plus rester assis, allons-y. Quoi ? Où ça ? Il m'a entraîné sur la piste. Ne t'en fais pas, tu n'as qu'à faire semblant de savoir danser. J'adore, j'adore. Comment on peut faire semblant de savoir danser ? Comme ça. Il a pris mes deux mains dans les siennes. Quand j'avance le pied gauche, tu recules ton pied droit. Fais comme un miroir et les gens n'y verront que du feu. Je me suis exécutée aussitôt. On s'est mis à tourner au rythme de la musique. On était bien plus doués que ce que j'aurais cru. J'ai eu l'illustration ! Oui ! En même temps, j'avais tout pour avoir l'illustration. La tenue et le lobométeur. Ah, elle est trop mignonne. J'adore. Regardez-moi ces deux-là. Nous avons dansé ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur la piste et que ce soit l'heure de quitter la plage. C'est trop mignon. Je n'ai jamais revu mes amis de la soirée ou alors je n'ai pas fait attention. Ryan et moi avons terminé la soirée seule. Nous sommes rentrés en bus. Il a préféré laisser sa voiture sur place. Merci pour cette superbe soirée. Merci à toi. Tu vas rentrer dans l'enceinte de la fac. Je te... J'ai fait un pas vers le portail étrangement hésitante. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, à toi. À vous aussi. Ryan est parti de son côté en se dirigeant vers la ville. Il s'est tourné une fois vers moi en m'offrant un sourire éclatant avant de disparaître de ma vue. Terminé l'épisode. Cet épisode, il était trop bien. Et la fin avec Ryan, mais oh, j'adore. Mais j'adore Ryan. Il est incroyable. Et le moment où ils sont tous ensemble, c'est trop bien. J'adore. Cet épisode était trop bien. Pour moi, pour l'instant, c'est mon préféré. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé de l'épisode de ma vidéo. Dites-moi tout. Je vais tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous dis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !